Bonjour, bienvenue sur le courrier en direct de Grace Saint-Gelais. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes samedi. Eh bien oui, les beaux samedis, les beaux dimanches, comme c'est agréable. On peut faire des activités, il y a plein de choses à voir. Ceux qui habitent Montréal ou les alentours, il y a les nuits d'Afrique. Alors ce soir, il y a un bon spectacle, c'est 18h30 et tout au long de la soirée. Alors profitez, aujourd'hui il fait super beau, la journée est merveilleuse. Et demain, bien ce sera plus vieux ici. Je te veille d'annoncer la météo. Bonjour ma belle Céline, allo Mario, ça va bien? Nicole Blouin, bonjour. Alors voici aujourd'hui que je vous parle d'émotions par rapport à des maladies physiques. Alors souvent les gens me posent des questions, j'ai mal là, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ci, j'ai ça, qu'est-ce que ça veut dire en émotions? D'où ça part? Etc. Donc je vous en donne quelques-uns aujourd'hui, je reviendrai encore pour vous en dire plus éventuellement. Bonjour Marie, bonjour Mario, bonjour ma belle Céline, oui avec son petit cœur, c'est cute. N'oubliez pas que mercredi, mercredi pour ceux qui sont dans les alentours de Granby, Sherbrooke, ses alentours, je serai à Granby à 18h30 pour une conférence, guérir son âme afin de guérir son corps. Donc j'apporte des éléments nouveaux pour ceci. Et puis je serai directement dans un restaurant sur la rue principale à Granby. Alors si ça vous tente de venir me rencontrer, ce sera un honneur pour moi d'être avec vous. Nicole, ça va bien? Anne, Denis, bonjour, Michel. Alors, moi je suis persuadée que toutes les maladies viennent de là, mais j'en suis convaincue parce que moi-même j'ai eu l'arthrite et l'arthrite ne se guérissait pas par les médecins, donc il fallait bien que je fasse quelque chose pour me guérir moi-même. Et j'ai réussi, Dieu merci, ça fait neuf ans que je suis complètement guérie. Aucun médicament, rien. Et j'ai étudié justement les raisons pour lesquelles les gens avaient des maladies. Et voilà, on a découvert avec le temps et avec les études que c'était relié à nos émotions, à notre âme qui est malade. Alors une âme malade devient malade physiquement avec le temps. Par exemple, si quelqu'un a un problème avec sa tête, des maux de tête, des migraines, alors ça constitue ce que nous montrons au monde. Généralement, les autres ne reconnaissent pas. En fin de compte, c'est un dysfonctionnement de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est une culpabilité intérieure. Si tu te sens coupable de quelque chose avec quelqu'un, bien souvent, tu vas avoir des maux de tête qui vont arriver, pouf, comme ça. Et la minute que tu te dis, bon, c'est correct, je ne me sens plus coupable, ça passe. La chevelure, souvent, il y a des gens qui perdent des cheveux à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ils se demandent pourquoi. Bien c'est souvent parce que, puis on le voit de plus en plus chez les femmes, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes en affaires. D'ailleurs, j'en suis l'exemple moi-même, j'en ai perdu énormément de cheveux. J'avais le double de ma tête que j'ai là et j'ai arrêté le processus. Et puis, j'ai compris pourquoi. Alors, c'est quand on se casse beaucoup, beaucoup la tête au niveau des affaires, on a des peurs, des craintes de ne pas arriver au niveau financier, etc. Parce que quand tu pars une nouvelle business, c'est normal que tu as des craintes un peu, mais il ne faut pas que cette crainte-là devienne que... Parce que ton cuir chevelu se serre. Et à ce moment-là, les cheveux meurent et tombent. Et ceux qui voudraient repousser, c'est trop serré. Donc, il faut détendre. Il faut détendre et dire à son subconscient, « Je détends mon cuir chevelu. Je détends mon cuir chevelu. » Et juste le fait de le dire, vous allez sentir quelque chose au niveau de votre cuir chevelu. Vous allez sentir que ça se détend et que ça change quelque chose. C'est incroyable. Il y a aussi... Je veux écrire d'ailleurs un coffret là-dessus, parce qu'il y a tellement de monde qui souffre de calvitie. Et je vais écrire un coffret là-dessus, parce que moi, là, j'ai plein, plein de petits cheveux qui repoussent depuis que je fais cette reprogrammation du subconscient. Parce qu'avant, comme je vous dis, j'avais une grosse tête de même. Et puis, j'en ai perdu la moitié. Et là, ça s'est arrêté, le processus. Et je vais écrire un coffret là-dessus, sur la chevelure, parce que vous retrouvez sur mon site Internet, sur ma boutique en ligne, au chante-tas-santé.com. Il y a des coffrets sur le cœur, sur la glande thyroïde, sur les problèmes de dos. Il y en a sur l'arthrite naturellement. Il y a aussi les cancers. Il y a aussi le diabète, le cholestérol. Alors, j'ai à peu près 10 coffrets en ce moment et dysfonctionnement érectile pour mes démonsieurs, etc. Donc, la prostate aussi, je l'ai fait. Et quand on répète et répète et répète et répète, ce qu'on fait, c'est que ce qui a été enregistré sur notre subconscient lors de notre vie, notre enfance, surtout, entre 0 et 12 ans, eh bien, on va faire le changement. C'est-à-dire qu'on va nettoyer ce qui n'était pas bon et on va entrer, enregistrer ces mots-là qui sont pour toi positifs, qui vont faire que tu vas avoir un changement au niveau de ton âme. Et ton âme, se guérissant, va guérir ton corps automatiquement. C'est comme ça que ça procède. Les oreilles. Les oreilles représentent la capacité d'écouter. Un problème d'oreille signifie souvent que vous refusez d'entendre quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fatigue, que vous aimez pas ce que vous entendez et que vous le refusez. À ce moment-là, ça vous donne un problème aux oreilles. Les yeux représentent notre capacité de voir. Naturellement, le problème oculaire exprime souvent un refus de faire face à la vie ou à nous-mêmes. De faire face à la vie ou à nous-mêmes. Chaque fois que je vois des enfants porteurs de lunettes, je sais qu'il existe en eux une situation négative qu'ils refusent de voir. S'ils se sentent impuissants face à cette situation, ils rendront leur vue floue afin d'éviter de regarder clairement. Donc, on le voit souvent chez des enfants qui ont des lunettes. Il y a des situations qu'ils n'acceptent pas dans leur vie et ils ne savent pas comment y remédier. Ils ne sont pas des adultes. Donc, à ce moment-là, posez-vous la question « Que refusez-vous de voir? » « Que refusez-vous de voir? » Comme je disais tantôt, les mots de tête, c'est que vous vous dénigrez aussi. Parce que justement, ça m'a fait penser en disant « Que refusez-vous de voir? » Donc, quand vous avez un mot de tête, vous vous dénigrez. C'est de la culpabilité, oui, mais il y a une forme de dénigration intérieure qui se passe. Pardonnez-vous, libérez-vous et votre mal de tête disparaîtra automatiquement. Les migraines affligent des personnes qui s'imposent la perfection. S'infligent par la même d'innombrables contraintes. Ces migraines révèlent une grande colère qui est non exprimée. Et quand on veut régler ça aussi, les migraines, au moment où la personne a une migraine, elle peut se masturber. Alors, surtout chez les femmes qu'on voit souvent les migraines, alors la masturbation détend et fait que la migraine va passer beaucoup plus vite. Les douleurs de sinus ressenties au niveau du visage ou près du nez indiquent qu'une proche connaissance vous irrite ou pire, vous écrase. Alors, quand vous vous sentez écrasé, vous avez des problèmes de sinus, encore là, ça a rapport avec ça. Le cou et la gorge sont extrêmement intéressants parce que c'est tout ce qui se dévoile. Le cou représente la souplesse de nos pensées. Si vous n'êtes pas souple dans vos pensées, si vous n'êtes pas ouvert, vous allez avoir des problèmes de cou. Et notre capacité à comprendre d'autres points de vue que les nôtres. Des problèmes au niveau du cou indiquent souvent un manque d'ouverture d'esprit, de conception prisonnière de notre obstination. En voyant une personne toute poignée dans son col, rigide, a de la difficulté justement à avoir un esprit ouvert. La gorge représente notre capacité à exprimer nos désirs, à demander ce que nous voulons. Alors, quand une personne, elle n'arrive pas à dire « je suis » et qu'elle a peur du rejet des autres, des mots de gorge peuvent souvent survenir quand nous refusons le droit d'agir selon nos désirs. Nous n'osons pas nous affirmer « Oh my God, je vais la misère avec mes mots aujourd'hui, désolé. » Alors, quand on n'ose pas s'affirmer et qu'on garde tout intérieurement, on peut avoir des problèmes de gorge. C'est là que la gorge, c'est là où se circule notre flot créatif. Alors, les gens qui ne sont pas capables d'exprimer leur création, d'exprimer ce qu'ils sont, parce que les autres vont sûrement les dénigrer ou les sous-estimer dans leur création, auront des problèmes avec leur gorge aussi. Le centre énergétique est situé au niveau de la gorge très souvent. Donc, il faut faire attention à notre gorge et être capable d'exprimer ce qu'on a à dire. Les bras représentent la capacité à embrasser, embrasser les expériences de la vie. Alors, quand vous n'arrivez pas à embrasser, à faire un gros câlin aux expériences de la vie, vous aurez sans doute mal aux bras. L'avant-bras représente notre habilité. Nous stockons nos anciennes émotions dans nos articulations. Les coudes représentent notre capacité à changer de direction. Vous êtes figé, rigide pour votre direction. Changez-vous facilement de direction dans votre vie ou êtes-vous bloqué par vos vieilles émotions? Alors, ça, c'était les bras. Les mains saisissent, elles tiennent, elles pincent. Nous laissons les choses glisser entre nos doigts. Alors, quand on a des problèmes de doigts ou de mains, c'est qu'on laisse les choses dans notre vie glisser et on n'est pas capable de les attraper. Parfois, nous les tenons trop longtemps. Aussi, ça peut être l'inverse. Nos mains sont agiles, crispées, ouvertes et nous réussissons ou nous échouons à nous prendre en main. Le dos représente notre système de soutien. Alors, les problèmes, l'affectant signifient généralement que nous ressentons un manque de soutien. Nous pensons trop souvent n'être soutenus que par notre famille, nos conjoints ou notre travail. En réalité, l'univers tout entier nous soutient. Mais les gens qui ont une insécurité intérieure pensent que rien ne les soutient et ils n'ont pas la sécurité intérieure. Donc, ils peuvent avoir des problèmes de dos. La partie supérieure du dos est liée au sentiment du manque de soutien. Mon mari, ma femme, mon amant, mon ami, etc. Mon patron ne me comprend pas ou ne m'appuie pas. Le milieu du dos concerne la culpabilité, tout ce qui se trouve derrière nous. N'osez pas voir ce qui est derrière votre dos. Ou vous pouvez vous poser la question « Où dissimulez-vous quelque chose? » Sentez-vous comme la menace d'un couteau entre les homoplates, par exemple. Des gens qui se sentent trahis ou des choses comme ça que ne se sentent pas supportés. Vous pouvez aussi être à bout de force, être à bout de vos forces d'avoir tout donné et d'être épuisé. Et quand on parle du bas du dos, c'est la situation financière, un manque de soutien financier. Alors, on n'est pas soutenu par personne, on pense que tout est sur notre dos pour justement contribuer à payer les comptes, etc. Donc, quand on pense qu'on manque de soutien, on a souvent mal dans le bas du dos. Les poumons représentent une aptitude à intégrer et à exprimer la vie. Les problèmes pulmonaires signifient généralement que la vie nous effraie et que nous nous interdisons de vivre pleinement. On n'a pas le droit de vivre pleinement quand on a des problèmes de poumons. Pendant des siècles, les femmes n'ont eu qu'une faible capacité pulmonaire car elles n'étaient pas considérées en société, elles n'avaient pas leur place. Aujourd'hui, c'est différent. Mais vous savez que dans l'époque ou les 1900, 1800, beaucoup de femmes avaient des problèmes de respiration avec les poumons, etc. Alors, ce n'était que pour vous offrir ceci aujourd'hui. J'en ai une plein comme ça. Quand vous avez des problèmes physiques et que vous ne comprenez pas pourquoi, vous pouvez rentrer en consultation avec moi d'une heure que vous payez sur ma boutique en ligne sur chantetassanté.com. C'est 40 $ pour une heure et on va plus en profondeur pour savoir quels sont vos problèmes physiques par rapport à vos émotions. Et là, je vous explique grandement et je peux vous donner les phrases à ce moment-là pour votre problème physique. Et s'il y en a qui veulent connaître leur bilan de santé émotionnelle, leur maladie de l'âme, parce que les maladies de l'âme justement amènent avec le temps des problèmes physiques quand on n'en est pas dans la conscience. Quand on s'en va dans la vie comme ça, sans être conscient de ce qui se passe en nous et qu'on vit par rapport à l'extérieur et non par rapport à notre intérieur et de comprendre, alors souvent, on peut avoir des maladies physiques avec le temps. Donc, chantetassanté.com, vous pouvez aller chercher le livre, le guide de la survie émotionnelle. Vous l'avez en deux versions, vous pouvez l'avoir imprimé, que je vous livre chez vous, pas moi qui vous le livre, mais que je vous dédicace et que je vous envoie chez vous ou sinon, vous pouvez l'avoir en téléchargement aussi. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée du samedi. Merci beaucoup d'avoir été là. Je n'ai pas eu le temps de vous dire bonjour à tous. Je dois malheureusement vous quitter. J'ai eu une consultation dans 15 minutes qui commence et j'aimerais bien être à l'heure pour cette charmante cliente. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée du samedi. Profitez-en! Moi, tout à l'heure, je m'en vais aux Nuits d'Afrique et j'aurai quelques amis là-bas, alors on va bien s'amuser et puis, je vous souhaite une belle, belle, belle journée. Bises! Ciao! Je vous aime! Bye! Bye!